Bonjour à tous, je suis Rémi Jaligo, je suis actuellement doctorant à la Communauté d'études pour l'aménagement du territoire, à l'EPFL, qui fait partie de l'ENAC. On travaille sur des questions d'aménagement en Suisse, mais aussi notamment en Afrique, d'où le thème de ma présentation. Ce qu'on a fait depuis à peu près une année, c'est qu'avec notre directeur, Jérôme Chenal, moi-même et un autre collègue, on a décidé de créer une revue sur les villes africaines, mais en open access. Le contenu de la présentation pour aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un journal open, et pas vraiment dans le sens dans lequel on peut l'entendre actuellement, et pourquoi sur les villes africaines spécifiquement. Ensuite, comment est-ce qu'on a mis en œuvre, donc la plateforme, quelle plateforme on utilise, le fait aussi que ce soit dans les deux langues, et les problèmes que l'on peut rencontrer avec ça. Le contact qu'on a fait, qu'on a au quotidien avec le comité scientifique, et ensuite les premiers résultats et quelques conclusions, notamment sur la temporalité, et aussi des questions de financement qui sont un peu récurrentes, on va dire. Donc pourquoi est-ce que, enfin open, donc les journaux classiques en fait, notamment par exemple chez Elzevier, sont gratuits, donc sont gratuits pour les auteurs on va dire, mais ne sont pas gratuits pour les lecteurs. Mais l'inverse aussi, donc pour les journaux open, comme MDPI par exemple, sont gratuits pour les lecteurs, mais pas pour les auteurs. Et donc, et souvent, les frais peuvent s'avérer être assez exorbitants, donc de l'ordre du millier de francs pour un article, ce qui n'est pas toujours, disons, supportable pour des chercheurs qui peuvent venir de pays en voie de développement par exemple. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une revue qui était open, mais dans les deux sens, donc à la fois pour l'auteur et à la fois pour le lecteur. Donc je reviendrai sur ça après. Donc comment est-ce qu'on a mis en place ceci ? Donc déjà l'idée, en fait, c'est que, donc on a fait notre petite recherche, et puis donc Jérôme Chenal qui lui a fait la majorité de son travail sur l'Afrique connaît très bien le domaine aussi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de journaux qui étaient sur les études urbaines, quelques journaux sur les études africaines, mais il n'y avait pas de journal qui composait les deux en fait. Donc on a décidé de lancer ça, donc comme je l'ai dit il y a un an. Donc le journal s'intitule African, je peux pointer ça, je pense, African Cities Journal, donc qui veut combler ce manque en fait, entre les deux en fait. Et aussi, donc la chose qui nous tenait à cœur, c'était de créer cette revue avec un comité éditorial, donc qui était majoritairement composé de chercheurs africains, qui n'ont pas toujours la vedette, on va dire, dans les grandes revues internationales. Même si on ne se targue pas d'être une grande revue internationale pour l'instant. Mais le but, c'est justement de toucher un public assez large, pas seulement des architectes et des urbanistes, mais aussi des ingénieurs, des scientifiques en environnement par exemple, qui sont des thèmes, moi je trouve très très importants pour la ville. Donc c'est un peu ça qu'on a essayé de faire il y a ça un an à peu près. Donc la mise en œuvre, donc la plateforme, donc ce n'est pas un site web qu'on a créé nous-mêmes en fait depuis le départ, c'est quelque chose qui s'appelle Open Journal Systems. Donc notre site est hébergé chez un autre qui se trouve actuellement en Californie, et pour être assez transparent sur les coûts, donc c'est quelque chose qui nous revient à l'année à 480 francs. Donc bon, ils nous font toute l'assistance technique, etc. Donc dès qu'on a un problème, on les contacte et ils s'occupent aussi des upgrades et tout ça. Donc le site est bilingue, donc on l'a traduit. En fait, vous pouvez le mettre à peu près dans toutes les langues que vous voulez. Donc là, c'est un peu l'interface pour s'enregistrer sur notre site, pour s'inscrire et puis ensuite rentrer sur la plateforme. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt logique et facile à appréhender. Donc le comité scientifique, donc nous on a deux types de comités. Donc on a le comité scientifique, on va dire, général et puis permanent sur la revue, donc composé d'une trentaine de chercheurs, comme je l'ai déjà mentionné, qui sont d'universités principalement africaines, mais aussi en Europe. Donc on en a ici à l'EPFL et puis dans d'autres universités suisses, donc à l'université de Bâle par exemple. Et on a les comités des numéros spéciaux, donc là c'est entre un et deux éditeurs, en fait qui, à ce moment-là, on leur délègue toute la lecture des abstracts, la lecture des articles, chercher les évaluateurs, informer les auteurs, etc. Donc c'est vraiment deux choses qu'on a séparées. Donc actuellement, on a lancé trois numéros spéciaux, un sur les, pour votre information, un sur les villes nouvelles, un sur la santé, santé publique. Et puis le troisième qui est sur, il faut que je réfléchisse encore, mais sur le transport, voilà c'est ça, c'est écrit. Donc voilà. Donc les premiers résultats et les premières conclusions, donc on peut dire. Donc on a rencontré un petit problème, en fait c'est que, enfin c'est pas un problème, mais c'est plus, comment mettre en oeuvre en fait. Parce que pour que notre revue soit officielle, on a besoin d'un numéro, donc qui est le numéro ISSN. Simplement pour avoir ce numéro, on a déjà besoin d'un article. Donc c'est toujours un petit peu, est-ce qu'on lance la revue, on en fait la pub, on reçoit un certain nombre d'articles qu'on commence à publier, mais après on n'est pas vraiment au sérieux parce qu'on n'a pas ce numéro. Donc c'est un peu, en ce moment, on est un peu encore dans cette période charnière où on essaie de jouer entre les deux. Donc nous on a décidé, c'est un parti pris de la lancer, donc d'en faire la pub, en fait, d'envoyer à tout notre réseau, donc en Afrique et puis ici, qui pouvait être intéressé sur les thématiques que l'on traite. Donc ça, ça fait la mise en place de la plateforme et puis contacter les membres du comité. On a mis, on va dire, entre 4 et 6 mois, donc c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière, à la même période, par là. Donc la publicité et réception du premier article, donc c'est ce que je disais, entre 2 et 3 mois. Donc la chose qui est à faire, c'est de vous-même écrire l'article, en fait le premier article en tant qu'éditeur, et à ce moment-là, ça vous permet d'avoir ce numéro-là et ensuite de continuer. Ensuite, donc l'évaluation des articles, qui peut aussi s'avérer compliqué quand on lance une revue, parce que, bien sûr, tous les chercheurs, comme on l'a déjà dit précédemment, sont très occupés. Donc quand ils reçoivent une demande pour relire un article d'une revue qui, une toute jeune revue, qui n'est pas forcément très bien, enfin, qui n'est pas forcément cotée du tout, on va dire, on peut recevoir des refus et ensuite on ne peut pas non plus exiger d'avoir une réponse rapide, donc on doit leur laisser du temps pour faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre 9 et 12 mois. Et ensuite, donc, mise en ligne et obtention du numéro ISSN, comme j'ai déjà mentionné, bon, 3 mois. Donc on estime, en gros, pour arriver à quelque chose de fini qui tourne entre 18 et 24 mois. Donc c'est quelque chose d'assez long, mais bon, voilà, qui vaut le coup, je pense. Et dernière chose que je voulais mentionner, c'est la question du financement, parce que, comme je l'ai dit tout au départ, étant open dans les deux sens, on va forcément arriver à un moment où on ne va pas être capable de gérer nous-mêmes l'afflux des articles et puis contacter les auteurs, etc. Donc pour l'instant, on arrive à gérer ça en interne. Simplement, bon, on ne peut pas consacrer 100% de notre temps à ça. Donc il y a un moment où il faudra soit externaliser, soit prendre une autre personne, en fait, et donc trouver des sources de financement extérieures. Donc ça, ça peut être aussi quelque chose, peut-être que le PFL peut mettre en place. Je ne sais pas. Non, parce que ça va forcément devenir une contrainte à un moment donné. Donc si on veut pousser l'open aussi, il faut réfléchir à ça. Et que, notamment, si on veut toucher des, disons, une palette de chercheurs qui est très large et qui peuvent aussi être très compétents, mais qui sont situés dans des pays où il y a de faibles moyens, déjà pour faire leur propre recherche, c'est difficile. Alors en plus, s'il faut payer 1000 francs pour la publier, c'est encore plus difficile. Donc c'était sur ces mots que je vais finir. Et je vais passer la parole à... Merci. Voilà, donc on voit que la création d'une revue, ça s'intègre parfaitement à nos services de soutien à la publication et là où la bibliothèque a envie aussi d'aider les chercheurs et de soutenir les chercheurs. On avait rencontré Jérôme Chenal dans ses réflexions avant la création de la revue. C'était très enrichissant parce que nous, on a des choses à apporter, mais en même temps, le chercheur a aussi beaucoup de choses à nous apprendre et à nous apporter aussi. Notamment là où la bibliothèque peut apporter son expertise, c'est au niveau des modèles de publication. On a parlé ici de modèle open access, mais il n'est évidemment pas exclu qu'une revue se fasse plus traditionnellement sur un modèle d'abonnement où on pourrait aussi éventuellement inclure une option open access et en faire une revue hybride. Et puis, on peut discuter aussi le goal d'open access. Ce qui vient d'être mentionné, c'est qu'il y a une question d'argent. Il faut de l'argent à un moment. Si on parle d'open access, d'où va venir l'argent ? Est-ce que les créateurs de revues vont décider de demander des frais de publication ? Article, pardon, process in charge ? Ou d'avoir un modèle plus platinum open access ? Ou en tout cas, l'argent ne vient ni des auteurs, ni des lecteurs. Donc, ça peut être institutionnel, ça peut être aussi des soutiens de la bibliothèque ou autre. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir et ça peut être un échange entre chercheurs et bibliothèques. Et puis ensuite, il y a éventuellement aussi la typologie de la revue. Est-ce qu'on part sur une revue très spécialisée, un petit peu plus large, pluridisciplinaire ? Ou alors, dans l'open access, il y a aussi ces modèles de méga journal où on va être vraiment très très large dans un domaine. Donc, ça, c'est aussi des choses où, d'un point de vue de bibliothèque, on peut avoir une expertise, on a entendu des choses, on a discuté, on est au centre de ces questions de publication. Et ça peut être quelque chose où on peut apporter du soutien aux chercheurs. Et puis ensuite, on a aussi les questions de copyright et de licence. Alors, si on part sur de l'open access, quelle licence le journal va décider de mettre sur ses articles ? Si on est dans du plus traditionnel, comment on va gérer le transfert de copyright ? Les questions également de politique de dépôt. Est-ce qu'on va autoriser le dépôt de préprint ? Si on est dans du non-open access, quelles vont être les politiques en termes de dissémination du post-print ? Quel temps d'embargo ? Et puis, évidemment, quelque chose qui peut être important si on lance une revue, c'est de ne pas être très très loin des exigences des bailleurs de fonds, de manière à ce qu'on puisse rencontrer aussi un succès. Vient aussi la question de l'évaluation et des critères de qualité. Comment va être mené le peer review ? Quel système de peer review on va choisir ? Donc, vous savez que maintenant, le modèle traditionnel a tendance à évoluer. Et puis, on a des peer reviews qui sont plus ouverts, qui ne sont plus en aveugle, où on a le nom connu des reviewers, et puis parfois même les commentaires qui sont publiés. Et puis aussi, peut-être une mise en garde, une information à partir du plagiat aussi. Et puis, quelque chose d'important pour devenir une revue présente dans la discipline, c'est aussi le référencement dans des bases de données bibliographiques, et puis ensuite des certifications de qualité pour ensuite être un acteur présent. Ça va être, par exemple, appartenir à le DOJ, le Directory of Open Access Journal, faire partie, par exemple, de l'Open Access Scholarly Publisher Association, et puis avoir des règles d'éthique en matière de publication, et par exemple, être membre de coop. Et puis, on a parlé, pour le journal African Cities, on est dans un modèle de plateforme d'autopublication, mais il est toujours envisageable que, lors de la création d'une revue, on rejoigne une grande maison d'édition. Alors là, évidemment, le côté référencement est peut-être plus facile. Ou bien des éditeurs commerciaux, mais Open Access, des éditeurs non commerciaux, avec des plateformes que vous connaissez probablement comme OpenEditionRevue.org. Ou bien d'essayer de faire quelque chose où on est plus libre, mais peut-être avec d'autres contraintes. Alors, je reviens à nos services de soutien à la publication, à la bibliothèque de l'EPFL. On a vu qu'on était dans un contexte d'Open Science, et puis, quand on parle d'Open Science, on ne peut évidemment pas parler d'Open Access. Et puis, cet Open Access, c'est quelque chose qui évolue rapidement, parce qu'il est aussi influencé par les bailleurs de fonds, par des initiatives internationales ou nationales, et aussi éventuellement par des politiques institutionnelles. Et là, au milieu, le chercheur, qui n'a pas toujours conscience de ses besoins, il doit se conformer à tout ça. Et ce n'est pas évident, parce qu'il doit se tenir au courant, c'est des sujets qui sont nouveaux, et on est aussi là pour l'aider. Et notre chercheur, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment perdu au milieu de plein de choses, de termes aussi qu'il ne comprend pas toujours tout de suite, des questions de contrat. Lire un contrat, personne ne le fait, mais c'est plutôt conseillé de le faire. Il y a des termes compliqués à appréhender. L'archive institutionnelle, quand il y en a une. Les exigences du bailleur de fonds. Les questions de green, gold, hybride, platinum, autres couleurs. On a parlé de pré-print, de post-print, de version finale. Et de réutilisation de son propre travail et du travail des autres. Des exigences des bailleurs de fonds, ça je l'ai déjà dit, mais il y a aussi les politiques des éditeurs qui se rajoutent. Donc il y a ce qu'on devrait faire et ce qu'on a le droit de faire. Ça ne vient pas toujours, on n'arrive pas à adapter tout. On va parler de TDM, de fouilles de textes et de données. Et puis il faut financer l'open access aussi. Et ça c'est une autre histoire. Quand ce n'est pas gratuit du point de vue aussi de l'auteur, ça demande de l'argent. Et on a parlé d'APC. Donc notre chercheur, il a des questions, il a aussi des problèmes. Et l'idée du service de soutien à la publication de l'EPFL, à la bibliothèque, c'est justement d'apporter à la fois une expertise et puis un soutien dans ces questions pour rendre la tâche la plus facile possible. On a parlé tout à l'heure de communication. Donc nos services de soutien qui sont au sein du service de soutien aux études et à la recherche. On a une page web dédiée à tous ces services qui sont aussi amenés sûrement à évoluer avec le contexte général. On a une adresse de contact générique où l'équipe de soutien à la publication répond directement aux chercheurs, apporte des réponses aux questions. On peut aussi les rencontrer. On peut imaginer si ça demande une réponse plus compliquée, disons un thème plus compliqué qu'une simple réponse par e-mail. Et puis, on l'a déjà vu, mais aussi des brochures d'informations. Donc en ce qui concerne le soutien à la publication, on en a une sur les services en général, une sur le soutien financier au Gold Open Access et puis une sur Infoscience qui est notre archive institutionnelle. Donc on essaie de placer, de développer tous ces services tout au long du cycle de publication pour répondre aux questions des chercheurs. Donc on va partir, par exemple, de la partie de soumission. Donc, dans quel journal je peux publier ? Par exemple, je veux un peu changer mes habitudes, je veux faire de l'Open Access, mais je ne connais pas forcément les journaux dans mon domaine. Donc on va pouvoir aider les chercheurs dans cette question. On va pouvoir aussi, dans l'Open Access, les mettre en garde aussi pour les publications prédatrices. Et on va toujours aussi garder derrière les exigences des bailleurs de fonds pour leur dire, dans votre choix, peut-être qu'à la fin, si vous êtes financé par tel ou tel bailleur de fonds, faites attention parce que vous devrez rendre des comptes et puis si possible, le faire bien. On va aussi les suivre dans la question de publication et notamment ce soutien financier à l'Open Access qui est soit un soutien partiel aux frais de publication en Open Access, donc Gold, ou bien aussi par des réductions sur les APC qui sont négociées via des accords entre la bibliothèque et les éditeurs ou négociées par nos collègues des ressources électroniques quand ils négocient les licences, c'est aussi des clauses parfois qui viennent de là. Et puis ensuite, tout au long de la dissémination, aider le chercheur à comprendre si le préprint, c'est quelque chose qui peut être utile dans son domaine, quels intérêts il peut avoir à faire ceci. Et puis la post-publication, le post-print, infosciences, donc le dépôt dans les archives institutionnelles. Et là, à nouveau, on ne parle plus de bailleurs de fonds, mais on parle aussi du respect des politiques éditeurs pour essayer de rester le plus légal possible. Dans la dissémination, on va aussi s'intéresser à la bibliothèque, à l'identifiant unique Orcaïdi, en essayant de placer des services autour de cela. Et puis au final aussi, dans la réutilisation, donc on a déjà parlé tout à l'heure du choix de licence, de lecture de contrat, ça c'est quelque chose où quand quelqu'un peut vous aider à lire quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas envie de lire, ça peut toujours être utile. Ensuite, pour les chercheurs et les étudiants, les conditions de réutilisation d'images et de textes, des autres et d'eux-mêmes, la question de plagiat et toutes les questions qui peuvent être autour de la fouille de textes et de données. Voilà le panel de nos services qui sont, je l'espère, amenés à évoluer et puis à bouger avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire une fois que le besoin est identifié, comment on peut faire au mieux pour avoir des services performants, on l'espère, et en tout cas utiles. Voilà, merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?